Merci d'être là. Merci Hugo pour ton exposé. Moi je vais parler un peu plus des assistants de preuve en détail, c'est-à-dire on va même voir comment ça marche un assistant de preuve dans la pratique. Mais commençons avec une petite introduction. Alors déjà, utiliser l'ordinateur pour faire des maths, c'est absolument rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, depuis des décennies même. Par exemple, considérons la conjecture suivante. C'est une conjecture en théorie des nombres, bien sûr on pourrait faire d'autres exemples dans d'autres domaines des maths. La conjecture, c'est une conjecture très bien connue qui dit que tout nombre paire plus grand que 2 est la somme des deux nombres premiers. Ça s'appelle la conjecture de Goldbach. Par exemple, si on prend 8, c'est égal à 5 plus 3. 12, c'est égal à 7 plus 5. Si je vous demande d'étudier cette conjecture, un réflexe très naturel, la première chose qu'on fait, c'est qu'on teste à la main des petits nombres. On peut se rendre compte à la main qu'elle est vraie jusqu'à 100. Bon, après, peut-être qu'on commence à être un peu annouillé. Donc, c'est complètement naturel d'utiliser l'ordinateur pour tester la conjecture jusqu'à 1 000, 1 million, même 1 milliard. Et bon, après, quand on voit qu'elle est vraie jusqu'à 1 milliard, on peut commencer à soupçonner qu'elle est vraie. On peut chercher la preuve. Mais même avec l'ordinateur, on peut peut-être étudier un peu plus la conjecture. Par exemple, on peut compter dans combien de manières on peut écrire un nombre paire comme somme des deux premiers. Peut-être qu'on peut faire une conjecture plus précise. Et de temps en temps, avoir une conjecture plus précise, ça nous aide à démontrer la conjecture. Bon, pour l'instant, personne a trouvé une démonstration, mais c'est des choses que les mathématiciens ont essayé de faire. Concrètement, dans la pratique, on peut utiliser l'ordinateur pour tester cette conjecture et faire des maths expérimentales. C'est-à-dire expérimenter vraiment sur les nombres. Bon, jusqu'à là, ça c'est bien. Mais est-ce qu'on peut vraiment démontrer la conjecture avec l'ordinateur ? Bon, évidemment, les nombres sont infinis. L'ordinateur, il n'arrivera pas à tous les tester. Donc, bon, ça, ça ne marche pas. Par contre, aujourd'hui, on peut faire des expériences autour des preuves. Un peu comme c'est clair qu'on peut faire des expériences autour des nombres, aujourd'hui, on peut faire aussi des expériences autour des preuves. Et moi, j'aime bien cette analogie. Les laboratoires qu'on utilise pour faire ces expériences s'appellent assistants des preuves ou assistants à la preuve. OK ? Donc, ce sont des logiciels qu'on peut utiliser pour étudier les preuves. Donc, qu'est-ce que c'est un assistant des preuves ? Bon, c'est un logiciel qui est capable de comprendre des maths. Même plus, il est capable de les vérifier. Bon, il fait aussi plein d'autres choses. Dans mon exposé, on va se concentrer principalement sur les aspects purement mathématiques. Donc, on va s'intéresser au fait qu'il est vraiment capable de comprendre et vérifier des démonstrations mathématiques. Et attention qu'il ne s'agit pas d'utiliser l'ordinateur pour faire des gros calculs. Ou au moins, pas que ça. Donc, il ne s'agit pas de demander à l'ordinateur de tester la conjecture de Goldbach jusqu'à n égale à un milliard. Il s'agit vraiment d'utiliser l'ordinateur pour raisonner. Donc, vraiment pour réfléchir autour de la preuve. OK ? C'est quelque chose d'assez différent. Bon, il existe plusieurs assistants des preuves. Hugo a déjà mentionné plusieurs, comme Koch, Lean, Agda, etc. Au début, ils sont un peu tous équivalents. Évidemment, il y a des différences techniques, mais disons, pour un débutant, ils sont tous pareils. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire avec. Par exemple, moi, j'utilise Lean, essentiellement parce que la communauté qui utilise Lean s'intéresse beaucoup à des questions mathématiques, plutôt que à des questions liées à la logique ou à l'informatique. Mais ce qu'on fait avec un assistant des preuves, on peut très bien le faire avec les autres. Les différences sont vraiment techniques. Ils ne se voient pas au début. Chaque assistant des preuves arrive aussi avec sa propre bibliothèque des théorèmes déjà démontrés. Ça, c'est un petit peu comme un langage de programmation. Si vous voulez étudier une preuve complexe, si vous voulez démontrer un théorème complexe, vous n'avez pas envie de commencer au tout début. Vous n'avez pas envie de démontrer qu'il y a un plus un égal à deux. Vous voulez utiliser l'effet que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Donc, on utilise des bibliothèques qui sont plus ou moins développées. Bon, nous, je vais vous montrer dans la pratique un assistant des preuves qui s'appelle Lean. Et on va aussi utiliser sa bibliothèque mathématique qui s'appelle Mathlib. Donc, c'est une bibliothèque assez bien développée. Il contient plus ou moins toutes les maths de licence et même pas mal de maths de niveau master et un petit peu de maths très avancées, niveau presque recherche, même vraiment recherche. Bon, avant de voir vraiment comment ça marche Lean dans la pratique, expliquons un petit peu qu'est-ce que fait un assistant des preuves. Au moins, qu'est-ce qu'il fait pour moi en tant que mathématicien ? Après, comme j'ai déjà dit, je ne fais pas une liste complète des choses qu'il fait. Alors, la première chose, c'est qu'il traduit ce qu'on écrit dans un langage totalement précis. Alors, quand on fait des maths, on a l'impression d'être extrêmement précis quand on fait une démonstration. Mais en réalité, on triche pas mal. C'est-à-dire, on fait plein d'abus de notation et parfois on n'explique pas tout. Et moi, en tant que mathématicien, je trouve que c'est très bien. Parce que le but de faire des maths, ce n'est pas de transformer les maths dans un jeu de symboles, mais c'est plutôt de comprendre des choses. Donc, on est obligé de faire un petit peu d'abus de notation, sinon, une notation extrêmement précise devient essentiellement illisible par un être humain. Et après, on est totalement perdu. On n'arrive pas à voir les idées des maths qu'on fait. Par contre, l'ordinateur a besoin de quelque chose de totalement précis. Donc, la première chose qu'il fait l'assistant d'épreuve, c'est de prendre des maths qu'on écrit un peu comme les maths qu'on écrit au tableau et les traduit dans quelque chose d'extrêmement précis. Après, il est aussi capable d'effectuer certaines tâches automatiquement. Pour l'instant, ce n'est pas très impressionnant, mais il est capable de faire des petits calculs ou des démonstrations très, très simples. Par exemple, 1 plus 1 égale à 2, il le fait essentiellement tout seul. Donc, ça, c'est bien. On ne doit pas trop se casser la tête à démontrer qu'1 plus 1 égale à 2. Si je parle des nombres naturels, par exemple, 1 plus 1 égale à 2 en tant qu'un nombre réel, ça, c'est plus dur. Et, bon, aussi, la chose peut-être, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais probablement la plus connue, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Il vérifie l'exactitude de la preuve. C'est-à-dire, une fois qu'on a bien écrit la preuve, notre assistant d'épreuve, il peut nous dire que la preuve est correcte. Donc, l'assistant d'épreuve connaît les axiomes des mathématiques, c'est-à-dire, il a une liste des propositions qu'il accepte sans justification. Et à partir de cette liste, il est capable de vérifier si notre preuve est totalement correcte. OK ? Donc, les deux premières parties, c'est-à-dire la traduction dans un langage totalement précis et les tâches automatiques, sont des parties très complexes. Donc, les assistants d'épreuve sont des logiciels, effectivement, très complexes. Parce que le but, c'est vraiment d'arriver à écrire dans un assistant d'épreuve des maths un peu comme on les écrit au tableau. On est encore un peu loin, mais on y travaille, disons. Bon, c'est déjà pas mal. On verra l'exemple. Par contre, la vérification de l'exactitude de la preuve est faite par une autre partie de l'assistant d'épreuve qui s'appelle les noyaux. Et celui-là, c'est un logiciel relativement simple. Quand je dis simple, je parle d'un logiciel de quelques milliers de lignes qui est vraiment facile à vérifier par un étournement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, par exemple, les noyaux des lignes ou des coques et essayer de les vérifier à la main. Bon, il faut être quand même, il faut être un peu d'expert, mais je veux dire, c'est quelque chose que les experts peuvent faire. Et même, c'est possible d'écrire son propre noyau, c'est-à-dire son propre vérificateur. Ça aussi, bon, il faut être évidemment des experts, mais c'est quelque chose de faisable. Ça a été fait dans la pratique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs vérificateurs du même langage. Ils sont tous d'accord, pour l'instant, ce n'est jamais arrivé qu'un vérificateur disait la preuve est correcte et l'autre disait non. Bon, peut-être que c'est arrivé, mais normalement, ça ne marche pas comme ça. Tout ça pour vous dire que concrètement, une erreur dans les noyaux, qui s'appelle kernel en anglais, est très, très improbable. Évidemment, la perfection, disons, n'existait pas. On ne peut jamais être sûr au 100% qu'il n'y a pas un bague dans votre ordinateur, un bague physique ou quelque chose comme ça. Mais dans la pratique, une fois que l'assistante des preuves dit que la preuve est correcte, on peut être vraiment sûr que la preuve est correcte. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sûr que quand on est tourment à vérifier la démonstration. Je dirais de plusieurs ordres de magnitude plus sûr. Donc, ce n'est pas vraiment le même niveau de certitude. Donc, c'est quelque chose de très positif. Mais on va voir dans 5-10 minutes que ce n'est pas la seule raison pour vérifier, pour utiliser des assistants des preuves. C'est l'effet de pouvoir vérifier une preuve. Ok. Donc, je pense que c'est bien de vous montrer quand même un assistant des preuves dans la pratique. Donc, on va démontrer un petit théorème. Donc, on va démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers et on va utiliser quelques résultats de Matlib. Par exemple, je ne vais pas redéfinir qu'est-ce que c'est un nombre premier ou je ne vais pas redéfinir qu'est-ce que c'est un nombre entier. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc, on va utiliser la définition des nombres premiers et on va utiliser quelques petites propriétés. Mais on va redémontrer, nous, à l'amont, qu'il y a une infinité de nombres premiers. Bien sûr, ce résultat est aussi déjà dans Matlib. Donc, lui, par contre, on ne va pas l'utiliser. Donc, on va refaire la démonstration sans utiliser les résultats lui-même. Donc, la première chose à faire, c'est de bien écrire l'énoncé. C'est-à-dire, il faut déjà écrire le théorème d'une manière totalement précise. Alors, dans l'énoncé, il y a une infinité de nombres premiers. C'est possible d'énoncer en ligne littéralement le fait que l'ensemble des nombres premiers est infinis. Mais ça, ça nous amènerait à faire un petit détour en parlant d'ensemble infinis. Donc, plutôt qu'utiliser les mots infinis, je préfère démontrer le théorème suivant. Donc, pour tout entier n, il existe un entier p qui est premier et qui est plus grand que n. Ça, c'est aussi la formulation originale d'Euclide. C'est-à-dire, si vous allez regarder la démonstration d'Euclide d'il y a 2501, il démontre ce théorème-là. Il n'utilise pas les mots infinis. Ok. Donc, on va le démontrer. Et une chose qu'il faut dire, c'est que même si ces logiciels s'appellent assistant à la preuve, ils ne vont pas trop nous assister. C'est-à-dire que la preuve, il faut déjà l'avoir. Ils peuvent nous aider à faire des petits calculs ou des preuves très simples, mais ils ne vont pas trouver tout seul une preuve d'un théorème raisonnable, comme celui-là. Donc, avant tout, il faut avoir une preuve mathématique standard. Bon, la preuve que j'ai choisie, c'est la preuve classique, il n'y a absolument rien de spécial. Donc, on commence, on doit démontrer que pour tout n, il existe P, tel que P est premier et P est plus grand que n. Donc, on commence avec un n naturel. Donc, on va prendre P, un facteur premier de n! plus 1. Et je vais démontrer que c'est P, là, marche. Alors, comme il a dit Hugo, on doit montrer une conjonction. Donc, on doit démontrer deux choses, qui P est premier. Bon, ça, c'est vrai parce que, par définition, on a choisi comme P un facteur premier de n! plus 1. Et après, il faut démontrer qui est plus grand que n. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il est plus petit ou égal à n? Je m'excuse pour la démonstration par contradiction, mais bon. C'est plus, d'un point de vue d'un mathématicien, c'est plus pratique, je trouve. Alors, donc, si P est plus petit ou égal à n, donc, P apparaît dans l'écriture de n! Donc, P divise n! De l'autre côté, P est, par définition, un facteur de n! plus 1. Donc, il divise n! plus 1. Donc, il divise 1. Et ça, c'est absurde. OK? Donc, ça, c'est la démonstration classique. Je ne fais absolument rien de spécial. J'imagine que vous avez tous déjà vu cette démonstration ou des variantes de cette démonstration. En tout cas, il faut faire quelque chose comme ça. OK? Voilà. Donc, on est prêt pour regarder cette démonstration en ligne. Alors, donc, ça, c'est un éditeur de texte qui s'appelle VS Code. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé pour programmer. C'est suffisamment grand? Je peux le faire encore un peu plus grand? Voilà, oui. Alors, donc, bon, là, il y a deux premières lignes. J'ai dit essentiellement qu'on va utiliser quelque chose qui a été déjà fait, disons, qui est déjà dans Matlib, notamment la définition des nombres premiers. Donc, ces fichiers-là contiennent la définition des nombres premiers. Ce n'est pas très important pour nous. Disons, les vrais théorèmes commencent à la ligne 5. Donc, déjà, on peut lire ensemble l'énoncé. Vous voyez que c'est assez lisible. Donc, on commence avec n un nombre entier, un nombre naturel, pardon. Vous voyez qu'on utilise la même notation que dans l'exposé de Hugo avec les deux points. Mais vous pouvez lire n appartenant à n, si vous préférez. Pour nous, c'est essentiellement la même chose. Après, les deux points, c'est l'énoncé qu'on va démontrer, qu'il existe un p naturel tel que, c'est la virgule, p est premier et p est plus grand que n. Donc, vous voyez, ça, c'est assez lisible. Après, deux points égales, by, ça veut dire qu'on commence la démonstration. Donc là, la démonstration, je l'ai déjà écrite en partie. Sorry, ça veut dire qu'on dit à l'in d'accepter la démonstration. Donc, le travail qu'on va faire, c'est de remplacer le sorry par une vraie démonstration. Je pourrais mettre sorry au tout début, c'est récontent. Mais bon, vous voyez que là, il y a un warning. Il me dit que la démonstration utilise sorry. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini. Alors, la chose importante, c'est qu'au fur et à mesure qu'on écrit la démonstration, vous devez regarder ici, à droite. Ça, c'est un peu ce qu'il y a. Vous pouvez regarder, lire la pensée des lignes, regarder dans le cerveau des lignes. Donc, pour l'instant, il dit simplement la chose suivante. On a fixé un nombre naturel et cette ligne-là, c'est notre objectif. Donc, après ces petits symboles bizarres, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'on doit démontrer qu'il existe P tel que P est premier et P est plus grand que N. Et vous allez voir que cette partie-là de la fenêtre va changer à fur et à mesure qu'on fait la démonstration. Par exemple, donc, regardons notre démonstration. Alors, la démonstration commence en disant, on pose P égale à un facteur premier de N factorial plus 1. Alors, je vais utiliser une fonction de Matlib qui prend un nombre naturel et renvoie un facteur premier. C'est cette fonction-là qui s'appelle minfac, qui rend les plus petits facteurs premiers, en particulier un facteur premier. Donc, dans cette ligne, je pose P égale au plus petit facteur premier de N factorial plus 1. Et vous voyez qu'ici à droite, maintenant, l'ine a dit, bon, maintenant, on a un autre nombre naturel, P, que c'est le plus petit facteur premier de N factorial plus 1. OK? Donc, commençons à démontrer que P est premier. Donc, j'ai fait une affirmation intermédiaire que j'appelle HP et je dis que P est premier. Donc, après cette ligne-là, vous voyez que maintenant, l'objectif a changé parce que j'ai fait une affirmation intermédiaire. Alors, regardons comment on a fait pour montrer que P est premier dans notre démonstration. Ah! Hum! Ça, ça ne nous aide pas beaucoup, non? Parce que dans ma démonstration, il y a écrit, « est premier par définition ». OK? Est-ce que quelqu'un voit que je suis en train de tricher? Il y a un problème parce que, OK, qui nous dit qu'il existe un facteur premier de N? Donc, on peut espérer que cet théorème-là soit déjà dans Matlib. Par exemple, effectivement, dans Matlib, il y a un théorème qui s'appelle « mean fact prime ». Donc, les plus petits facteurs premiers sont premiers. Et, bon, quand on écrit « apply » ce théorème, on peut espérer qu'il nous dit « bon, très bien, on a fini ». Par contre, on applique ce théorème et vous regardez, on a un nouveau but. Parce qu'effectivement, si on va regarder en détail ce qu'il dit ce théorème, il dit que si N est différent de 1, alors les facteurs qu'on a renvoyés sont premiers. Bon, effectivement, ça, ce n'est pas bête parce que ce n'est pas vrai que tout… Vous voyez, ici, je triche totalement parce que pourquoi N factoriel plus 1 admet un facteur premier ? Ce n'est pas vrai que tout nombre naturel admet un facteur premier. C'est presque vrai, mais pas vrai. 1 n'a pas de facteur premier. Donc, effectivement, après cette ligne-là, maintenant, on doit démontrer que N factoriel plus 1 est différent de 1. Et ça, c'est tout à fait raisonnable parce qu'effectivement, ce n'est pas dur à démontrer, mais il faut le faire parce que 1 n'a pas de facteur premier. Donc, comment on fait ? Bon, là, je vais vous montrer un petit peu. J'ai dit que la citante des problèmes fait des petites tâches automatiquement. Bon, si je vous demande de démontrer que N factoriel plus 1 est différent de 1, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, bon, ça, ça veut dire que N factoriel est différent de 0. Donc, vous simplifiez les 1 des deux côtés. Bon, on peut espérer que l'in fasse la même chose aussi. Donc, on peut utiliser une tactique, donc une commande qui s'appelle SIMP, qui va simplifier notre objectif. Et vous voyez que ça a effectivement marché. C'est-à-dire qu'il a remplacé l'objectif d'avant, N factoriel plus 1 différent de 1, par N factoriel différent de 0. Pour une raison que je ne comprends pas trop, il a voulu remplacer les jolis symboles différents par « ce n'est pas vrai que N factoriel est égal à 0 ». Ces deux choses sont littéralement identiques. Mais quelqu'un a décidé que cette manière d'afficher l'objectif est plus jolie. Moi, je ne suis pas très d'accord, mais bon. Alors, maintenant, il faut démontrer que N factoriel est différent de 0. Alors, bon, ça, c'est vrai essentiellement par définition, parce que la factoriel de 0 est égal à 0. Et bon, les produits commencent à 1, sauf pour 0. Pardon, le factoriel de 0 est égal à 1. Donc, on peut espérer que quelqu'un a déjà démontré ça. Donc, il y a une commande pour dire à Lynn, « Regarde si ce résultat-là est déjà dans la bibliothèque. » C'est exact, point d'interrogation. Donc, il réfléchit un petit peu. OK, voilà, il l'a fait. Il me dit, « OK, j'ai trouvé ce résultat-là. » Donc, vous voyez, ce résultat-là dit exactement que N factoriel est différent de 0 pour tout N. OK, donc, on a démontré que P est premier. Et vous voyez, là, on peut se dire qu'on a déjà souffert un peu trop, parce que dans notre démonstration, on n'avait rien dit. Mais en réalité, c'était l'autre démonstration qui était incomplète. Ce n'était pas très dur de la rendre précise, mais il y avait quand même une vraie petite faute. C'est-à-dire, on n'avait pas vérifié que N factoriel plus 1 était différent de 1. Bon, maintenant, on doit montrer qu'il existe P tel que P est premier et P est plus grand que N. Donc, comme a expliqué Hugo, pour démontrer un existentiel, il faut trouver un P. Bon, on l'a trouvé. Donc, je peux dire à Lynn, on va utiliser P. Et vous voyez que maintenant, l'objectif a changé. Maintenant, ce n'est plus de démontrer qu'il existe un certain P, mais de démontrer que l'épée qu'on a choisie, c'est bon, ça marche. Donc, il est plus grand que E premier et il est plus grand que N. Donc, on peut démontrer une conjonction. Donc, comme Hugo a expliqué, il faut démontrer les deux propriétés. Bon, les mots-clés pour passer de la conjonction aux deux propriétés, c'est constructor, une ligne. Vous voyez qu'après cette ligne, maintenant, on a deux objectifs, qui sont exactement les deux choses qu'on doit montrer. On n'en fait rien de spécial. Donc, avec les petits points, on va se concentrer sur les premiers objectifs. Donc, on doit démontrer que P est premier. Bon, ça, c'est très bien parce que c'est ce qu'on a déjà fait. Donc, on dit simplement exact HP. HP, c'était, vous voyez ici, l'effet que P est premier, c'est ce qu'on a démontré avant. Donc, très bien. Et maintenant, on a le deuxième objectif, de démontrer que P est plus grand que N. Alors, regardons notre démonstration. Alors, c'est une démonstration par contradiction. Donc, supposons P est plus petit ou égal à N. Donc, la commande pour dire, on fait une démonstration par contradiction, pour une raison technique qui s'appelle by-contra-prime. Il existe aussi by-contradiction, mais by-contra-prime est plus joli. Donc, vous voyez que maintenant, on a introduit l'hypothèse que P, que c'est cet nombre-là, est plus petit ou égal à N, et on doit démontrer false. Ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'on doit trouver une contradiction. Pour l'instant, on s'est content de dire que démontrer false, ça veut dire une contradiction. Alors, comment on a fait ? On a dit, donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, on a que P divise N factoriel. Donc, on fait une autre affirmation intermédiaire, l'effet que P divise N factoriel. Bon, il faudra bien la démontrer. Alors, là aussi, on peut espérer que Linn soit capable de la faire toute seule. Regardons si exact, point d'exclamation. Oh, ça a marché super vite maintenant. Très bien. Donc, il a trouvé, en fait, un théorème qui dit, bon, là, ce n'est pas très lisible, mais il a trouvé un théorème qui dit que P, vous qui l'avez premier, il divise N factoriel. Ce n'est pas du tout la même démonstration que nous, on a utilisée, parce que dans notre raisonnement, on n'utilise pas l'effet qui est premier. Lui, il a trouvé une autre démonstration. Bon, on peut soit regarder qu'est-ce qu'il dit, ce théorème-là. Bon, il dit que P divise N factoriel, si seulement si P est plus petit que N. OK. Bon, donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a utilisé. Ce n'est pas exactement ce qu'on a utilisé, mais ce n'est pas grave, il a trouvé une autre démonstration. Après, on a dit que P divise N factoriel plus 1. Bon, pareil, on va espérer que Linn soit capable de la faire toute seule. Parfait, il l'a fait. Oui, ça, c'est effectivement que les facteurs premiers divisent les nombres. Après, on a dit qu'il divise N factoriel plus 1, il divise N factoriel et du coup, il divise N. On va s'exister comme ça, si ça marche, pourquoi pas. Parfait. Là, évidemment, vous avez l'impression qu'il marche super bien, mais c'est parce que moi, j'avais déjà organisé la preuve. Normalement, ce n'est pas comme ça. Non, mais ça, on a vraiment l'impression que c'est facile, et surtout, c'est un théorème qui l'a déjà dans la bibliothèque. Bon, dernière chose, c'est de démontrer que P ne divise pas 1. Allez. Parfait. Bon, maintenant, on a presque fini. Donc, vous voyez, ici, on a l'effet que P divise 1. Ici, on a l'effet que P ne divise pas 1. Donc, on doit trouver une contradiction. Mathématiquement, il ne reste plus rien à dire. C'est-à-dire, dans un cours de maths, la démonstration est terminée. L'enseignant vous dirait, donc, on a trouvé une contradiction. Effectivement, on peut dire ça à l'in aussi. On dit contradiction. Voilà. Et vous voyez que maintenant, la démonstration est complète. Il dit no goals. C'est-à-dire, il ne reste aucun objectif. OK? Donc, parfait. Je voulais juste vous montrer une chose. Donc, Hugo a mentionné la définition des normes naturelles. Voilà. Ça, c'est littéralement la définition des normes naturelles en ligne. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'il lui avait dit. C'est-à-dire, il y a un norme naturelle qui s'appelle 0. Et après, on a les successeurs d'un norme naturelle. OK? Donc, on revient au slide. Parfait. Donc, une question naturelle, c'est... Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble formaliser un petit théorème. Donc, on peut se demander pourquoi on veut formaliser des maths. Bon, évidemment, une des raisons principales, c'est le fait qu'une fois qu'on a vérifié une démonstration, on est sûr qu'elle est juste. Mais ce n'est pas la seule raison, de mon avis. Bon, une raison déjà plus intéressante, c'est que formaliser est un processus vraiment stimulant. Là, ma démonstration sur le nom premier a été déjà bien organisée. Mais organiser la démonstration comme ça, ça demande une certaine réflexion. Ça, c'est vraiment un processus stimulant. Par exemple, on est amené à repenser à certains concepts mathématiques fondamentaux. Par exemple, depuis que je m'intéresse à la formalisation des maths, j'ai réfléchi à ce que ça veut dire A égale B. C'est-à-dire, j'ai une définition de l'égalité maintenant. Bon, avant, c'était quelque chose que, bon, A égale B, ça veut dire qu'A et B sont la même chose. Je ne m'étais essentiellement jamais posé la question de ce que ça veut dire qu'A égale B. Ou comment on démontre que si A égale B, alors B égale A. Bon, pour moi, c'était quelque chose d'évident. C'était presque un axiome. Ce n'était pas une question que je me posais. Bon, maintenant, en ligne, il y a la démonstration que si A égale B, B égale A. Donc, il y a aussi une définition précise d'égalité. Après, il y a aussi des raisons très concrètes. Par exemple, si vous avez une démonstration écrite en ligne ou dans un autre langage, c'est à vous de choisir combien de détails vous voulez lire. Si vous avez une démonstration sur papier, vous pouvez sauter les détails, mais vous ne pouvez pas avoir plus de détails que ceux qui ont écrit. Donc, là, c'est vraiment à vous. Ça peut vraiment aider pour apprendre des maths. Et parfois, la formalisation, ça nous permet d'avoir une meilleure compression de certains concepts mathématiques. C'est-à-dire qu'à la fin de la formalisation d'un théorème, on a vraiment l'impression d'avoir mieux compris les théorèmes. Parfois, on a même amélioré la preuve et peut-être on a même généralisé les théorèmes. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'intransact à la formalisation, mais c'est l'effet que, pour arriver à la formaliser, on est souvent obligé à repenser la démonstration, la mieux organisée. Et ça, ça nous donne aussi comme cadeau des résultats mathématiques en plus, donc d'avoir une meilleure compression mathématique. Donc, je vais quand même vous raconter une petite histoire. Là, je vais vous montrer un théorème très simple, l'infinité des nombres premiers. Bon, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'un projet auquel j'ai participé, où on a formalisé un théorème un peu plus dur. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a des démonstrations qui sont trop dures, même pour les experts. C'est-à-dire qu'il y a des démonstrations qui... Essentiellement, il y a personne sur la planète qui est capable de comprendre toute la démonstration. La démonstration, c'est un travail d'équipe, donc il y a plusieurs chercheurs qui connaissent plusieurs morceaux de la démonstration, mais il n'y a aucun chercheur qui connaît toute la démonstration. Bon, en 2020, en décembre 2020, Peter Schultz a lancé un défi. Donc, il nous a demandé de formaliser un de ces derniers théorèmes. Donc, Peter Schultz, c'est un des plus grands mathématiciens vivants, c'est au Medaille Fields. Donc, c'est le théorème suivant qu'il avait démontré en 2020 avec Dustin Clausen. Donc, je ne vais dire aucun mot sur ce théorème, mais bon, vous pouvez imaginer que c'est un peu plus dur que l'infinité des nombres premiers. Je ne vais absolument dire aucun mot. En tout cas, il nous a demandé si c'était possible de formaliser la démonstration de ce théorème. Voilà, juste, il s'agit d'un théorème très récent, très important et dont la démonstration est extrêmement difficile. On peut regarder les mots de Schultz lui-même. Donc, il a lancé le défi en écrivant sur le blog de Kevin Bazar, que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la formalisation. Donc, il dit essentiellement qu'il pense que ce théorème est très important. Donc, il veut vraiment être absolument sûr. Et il a peur que beaucoup de monde, en fait, il va utiliser ce théorème sans regarder la preuve. En fait, il nous a raconté qu'il y a eu pas mal de groupes de travail dans le monde pour étudier la démonstration. Mais personne n'avait regardé une certaine section de la démonstration parce que, comme il dit, elle n'est pas très intéressante, elle n'est pas très rigole, disons. Elle est vraiment très dure à lire. Et donc, bon, il avait peur que... Lui, il pensait que la démonstration était correcte, mais il avait peur que personne l'aurait vérifié. Donc, il voulait vraiment être sourd au 100%. Bon, après, il dit que ce qu'il a entendu, c'est quelque chose de pas totalement infaisable. Et donc, il serait content d'avoir même des progrès, des petits progrès. Bon, et regardez la dernière phrase. Il dit, je pense que, en fait, je ne suis plus capable de refaire toute la démonstration, de garder la démonstration en tête au même temps. Donc, après un an et demi, on a effectivement terminé la démonstration du théorème. Voilà, là, je vais un peu plus vite, peut-être. J'ai encore trois minutes, je pense. OK. Donc, alors, il dit... Bon, il annonce qu'on a terminé la démonstration. Et moi, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les deux derniers points, pardon, où il dit que quand il avait écrit... Quand il avait lancé les défis, même lui, il ne comprenait pas pourquoi la démonstration marchait. Et après un an et demi, où on l'a bombardé de questions, il a répondu à toutes nos questions, maintenant, il dit qu'il a vraiment l'impression de mieux comprendre sa propre démonstration. On parle de l'auteur de la démonstration. Et il dit que, dans ce cas, Lynn l'a vraiment aidé à mieux comprendre la démonstration. Donc, c'est quelque chose de... Moi, je trouve vraiment remarquable que même l'auteur de la preuve, il disait... Il y a un an, moi, j'avais du mal à comprendre ma propre démonstration. Maintenant, grâce à la formalisation, je la comprends mieux. On est même arrivé à simplifier certaines parties de la preuve. Bon, juste pour terminer, voilà un petit dessin lié à la démonstration de ce théorème. Donc, chaque petit point, c'est un théorème qu'on a utilisé pour démontrer le théorème final, que c'est l'étoile rouge ici. Bon, là, il y en a plus de 25 000 théorèmes. Évidemment, ce ne sont pas 25 000 théorèmes intéressants. Et là-dedans, il y a 0 plus petit que 1, quelque part. Donc, il y a aussi des choses pas très intéressantes, mais bon. Et bon, les couleurs ont été générées par un logiciel. En fait, là, deux théorèmes sont connectés par un arc si un théorème utilise l'autre. Et les... Par exemple, il y a... La famille verte, c'est une famille des résultats beaucoup interconnectés entre eux. Et si on regarde la liste, on se rend compte qu'on a... Disons, il s'agit essentiellement des théorèmes d'algèbre. Donc, les couleurs, c'est juste pour faire joli. Et juste pour être précis, en fait, en réalité, on a enlevé les résultats les plus fondationnels parce que sinon, il y aurait... Ah oui, vous voyez là, il y a des points qui sont plus grands parce qu'ils sont utilisés par plus de théorèmes. Et en réalité, si on mettrait vraiment tout, il y aurait, je ne sais pas, la définition d'égalité qui serait un point gigantesque. On verrait quelle est la définition d'égalité. Donc, on a enlevé toutes les choses extrêmement fondationnelles. Bon, en tout cas, je pense que... Oui, voilà, c'est presque l'heure de s'arrêter. Donc, merci pour l'attention et juste pour terminer, si vous avez envie de tester Lean, bon, il y a une sorte de vidéogame en ligne que vous pouvez jouer. Donc, ça s'appelle Natural Number Game. Bon, je vous mets ici l'adresse, mais vous cherchez simplement Natural Number Game sur Google, vous allez le trouver. Donc, vous allez tomber sur un site. L'intérêt, c'est que vous pouvez jouer sans rien installer. Donc, vous voyez, vous cliquez et ça marche. Donc, il y a même un jeu sur la tourie des ensembles. Donc, là, il suffit de cliquer. Vous voyez que c'est vraiment organisé comme un petit jeu vidéo. Il y a plusieurs niveaux, etc. Et dans chaque niveau, il faudra faire des petites démonstrations. Donc, tout est expliqué dedans. Donc, c'est pour des boutons total. Vous cliquez sur Start. Et voilà, la première démonstration, c'est de démontrer que 37x plus Q égale à 37x plus Q. C'est pas... Non, non, mais... Je suis d'accord que c'est pas dur, mais vous voyez, la ligne vous demande, bon, démontrez ça. Bon, je peux vous spoiler la démonstration. Hop. La démonstration, c'est juste ça. Voilà. Et normalement, il me dit... Non, non, mais bon, OK, ça c'est pour commencer. Mais... Après, il y a des choses un peu plus compliquées. En particulier, il y a toutes les propriétés. Vous allez démontrer toutes les propriétés des bases des normes naturelles. C'est-à-dire que la somme des deux normes naturelles est commutative, associative, etc. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Merci pour l'attention. Applaudissements 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 Applaudissements